Ma fonction est en effet analyste fonctionnel, je suis toujours mal à l'aise avec le vocab d'expert fonctionnel, je trouve que ça met la barre très haut, c'est un poste que je présente volontiers comme bilingue, c'est essayer de parler la langue des machines, la langue de l'informatique et essayer de parler la langue des besoins des usagers, j'ai un parcours dans l'édition, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années, j'ai été chef de projet numérique pour l'édition scolaire et j'ai eu le plaisir de pouvoir travailler sur des projets assez spécifiquement destinés à des prises en compte de situations de handicap ou des situations d'empêchement de lecture, donc c'est une thématique à laquelle j'étais sensibilisé. Je suis arrivé à la BNF il y a un peu plus d'un an au sein du DSI, du département destin d'information comme Abdou et je suis en effet, je fais partie de l'équipe qui travaille sur les développements de Platon. Je suis arrivé sur un Platon que vous connaissez mieux que moi et dont vous connaissez mieux que moi et avant moi les limitations et la vieillesse. C'est un projet qui a été mis en place en 2009 pour répondre au cadre légal de voter quelques années auparavant, mais mieux en étudiant qu'à ce moment-là. C'est un projet qui, au fil de l'évolution du cadre légal, a eu des extensions de fonctionnalités qui n'ont pas forcément été faites au bénéfice de l'amélioration des précédentes, donc on a rajouté des strates et des strates et je crois pouvoir le dire en votre nom, en tout cas m'excuser dans le nom de mes collègues, qu'on a aujourd'hui un outil qui n'est pas simple, qui ne fonctionne pas toujours bien et qui est parfois un peu incompréhensible. Je préfère battre notre culpe immédiatement. Mon propos n'est pas d'essayer de le faire passer pour bien, mon projet est d'essayer, avec la limitation de nos moyens, de nos possibilités et tout en faisant en sorte que ça continue de fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'arriver à quand même faire une petite cure d'amincissement, d'arriver à quand même, n'arriver pas moi tout seul, de contribuer à ce qu'il aille un peu mieux. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est arrivé à un point un peu de non-retour sur certaines briques techniques que nous avons utilisées pour Platon. Je dis un « nous » pour m'inclure, mais c'était bien avant mon arrivée, peut-être avant celle de certains usagers qui nous écoutent aujourd'hui. Dans un projet informatique, il y a un ensemble de composants qui composent un programme. Je prendrais la métaphore d'une maison, on a besoin de fondements, de sous-bassements, peut-être d'une cave, peut-être d'une cheminée, de fenêtres, de murs. Et nous, sur Platon, c'est un peu l'équivalent. Nous avons une base de données, nous avons ce qu'on appelle un « framework », c'est-à-dire un outil de travail qui va permettre aux développeurs d'écrire leurs codes de façon plus efficace. Le code informatique, c'est un langage. Chez nous, c'est du Java. Nous avons des serveurs. Les serveurs sont des ordinateurs très puissants qui tournent à distance et qui permettent au programme de tourner dans nos coulisses, on va dire, ou en frontal, c'est-à-dire pour faire en sorte que vous puissiez y accéder. Toutes ces composantes commencent à être un petit peu surannées, peuvent poser des problèmes de sécurité, mais aussi de maintenance, parce qu'on a des éditeurs logiciels qui peuvent nous dire « Eh bien, les cocos, ça c'est trop vieux, nous on ne vous garantit plus qu'on le maintient ». On a besoin de cette interaction avec nos propres fournisseurs. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de redévelopper Platon sur des composants actuels, contemporains, robustes, pour autant qu'il puisse le rester dans le temps, ça l'avenir le tira, et en tout cas aujourd'hui maintenus. Donc, quand je vous parlais d'un mot qui est le framework, l'outil de travail, en Java on utilise Spring, qui est bien à jour et qui sert à faire beaucoup de développement et qui permet l'intégration de bibliothèques ou de modules plus adaptés à nos usages actuels, côté web notamment, et dans des IHM, des interfaces home machine, les écrans que nous voyons, devraient nous permettre de mieux y travailler. On sait, et vous le savez mieux que moi, qu'il y a des dysfonctionnements ponctuels. Parfois, on veut télécharger un fichier, uploader, c'est-à-dire envoyer nous vers Platon ou downloader, charger de Platon vers nous, et parfois ça ne marche pas, la fameuse page blanche. Parfois, ça peut marcher, mais alors à la condition d'être très patient et d'attendre 30 secondes pour se connecter, c'est préjudiciable. On sait, et je vais m'inscrire dans le relongement de ce qu'a dit Agdo juste avant, que nous avons des besoins supplémentaires en sécurité, et la façon dont ont été gérés les accès, vos accès ou les accès des éditeurs, tous nos usagers, ne répond pas aux critères satisfaisants de sécurité actuels. Donc, il faut qu'on leur refonde ça. Nous avons besoin et envie, mais surtout besoin, de mettre à jour la version aussi de notre base de données. Ça restera Postgres, qui est un bon moteur de base de données libre, mais on en est à la version 8, on va passer à la version 11, donc il y a quand même un fossé assez important. tout ça, ça fait quand même beaucoup de travaux techniques. Ils ont commencé avec le premier confinement. On a eu de quoi s'occuper pendant ce premier confinement, je vous prie de le croire. Ils ont continué tout l'été, ils sont en cours, et la première phase du chantier de réalisation que nous faisons aujourd'hui, c'est de redévelopper le platon actuel, isofonctionnel, sur des briques à jour. Néanmoins, quand on fait ça, c'est parce qu'on veut quand même garantir qu'il y a un service qui ouvre à temps pour prendre le rayon de platon. Donc, il pourrait ouvrir demain ou après-demain, a priori, vous n'y verriez que du feu, dans la mesure où les écrans vont être conservés, la charte graphique va être conservée, l'ergonomie va être conservée. Dans cette phase 1, nous reproduisons le platon. Mais quand même, on a repéré trois chantiers particulièrement prioritaires, trois points sur lesquels se concentrent de nombreux mésusages de platon, de nombreuses intersatisfactions ou de nombreux dysfonctionnements. Et ça, on va aller travailler pour les mettre à disposition dès l'ouverture du nouveau platon. Et à cette ouverture, il n'y aura pas que l'arrière-cuisine qui aura été modifiée, quand bien même ce sera important parce qu'on espère gagner en performance, en rapidité, en stabilité. Il y aura aussi certains chantiers, qu'on appelle nous des chantiers prioritaires, des choses qu'il faut absolument changer dans le platon parce que c'est trop insatisfaisant. On va vous proposer un nouveau processus de dépôt de fichiers adaptés et de déclaration d'adaptation. On sait que c'est pas bien fait aujourd'hui. Nous souhaitons proposer une solution qu'on a déjà modélisée, qu'on a déjà fait en prototype et qu'on a pu réfléchir avec des collègues en interne et qu'on a pu interroger certaines personnes aussi expertes en interne ou pas. On sait qu'on doit améliorer la description des adaptations partielles, proposer une version plus structurée. On sait que c'est préjudiciable, notamment pour les organismes qui s'intéressent et qui s'attaquent au scolaire, qui est un sujet qui m'est cher. On sait que la façon dont les informations d'adaptation et de déclaration sont présentées n'est pas satisfaisante. On ne comprend pas ce qu'on a, on ne valorise pas suffisamment ce qui est fait, on ne permet pas une bonne navigation entre un fichier éditeur, un fichier adapté, une déclaration. Le lien entre la déclaration et le fichier déposé devra être plus facile à comprendre. On y a travaillé depuis déjà plusieurs mois, notre prototype est satisfaisant, je le crois, et on devra pouvoir mettre quelque chose en place assez rapidement pour l'ouverture du nouveau plateau ONG. On s'attache à un gros bloc qui est la recherche. Dans le catalogue, le moteur de recherche, mais aussi sur toutes les pages qui listent mes adaptations, mes fichiers. Ça, ça vous concerne, vous, utilisateur en front office, dans l'outil qui vous est mis à disposition pour vous connecter. Ça concerne aussi Elodie, Delphine, Sandrine en premier lieu pour le back-office, et ça va être très important. Ça intégrera aussi la présentation des résultats avec une mise en avant des informations immédiatement utiles. La présence d'un fichier éditeur, la présence d'un fichier adapté, quelle organisation est proposée pour les informations relatives aux fichiers. Le troisième point d'amélioration, il est assez technique, mais je pense que vous en verrez un bénéfice immédiat, je l'espère du moins, c'est la plateforme d'échange de fichiers, ce qu'on appelle la plateforme d'échange de fichiers. Chez nous, ça peut paraître usine à gaz, mais c'est extrêmement complexe pour des questions de sécurité des fichiers. Nous garantissons aux éditeurs qui veulent bien, qui respectent la loi et nous mettent à disposition leurs fichiers, nous leur garantissons qu'ils vont être intègres, qu'ils ne vont pas se propager dans la nature. C'est la moindre des choses. Mais ce n'est pas si évident que ça, parce que ces éditeurs sont extérieurs à la BNF. Donc, dans nos réseaux, là où nous garantissons de la sécurité, il faut une gestion très fine de l'outil qui va permettre à des fichiers extérieurs d'entrer à l'intérieur pour qu'ils vous soient préremis. Et ça, c'est ce qui est aussi utilisé pour les dépôts. Et ça, on a bien vu comment l'améliorer pour permettre des téléchargements plus immédiats. Voilà, ce sont les trois points qu'on améliore. Il y a un quatrième point, mais que je n'ai pas listé comme chantier parce que c'est un point d'attention constante, c'est l'accessibilité pour répondre aux critères de RGA, par exemple, le référentiel général d'accessibilité par l'administration, pour permettre à des publics qui peuvent avoir différentes complexités et accéder à la donnée, de mieux en prendre en compte. Platon est plutôt bien développé en ce sens, avait fait l'objet d'un effort particulier de nos collègues. Mais depuis, il y a certaines possibilités offertes par HTML5 notamment qui gagneraient à être mises en place, notamment pour la structuration des pages. On a des pages avec beaucoup de tableaux, qui ont beaucoup de cellules. Il faut qu'on puisse les passer en un seul bouton d'action, sinon c'est très fastidieux. Donc ça aussi, on s'y appelle. Après, il y aura une phase 3 qui sera au long cours, probablement encore 2022, qui sera différentes améliorations fonctionnelles. Des petits exemples que je pourrais vous donner, c'est permettre de faire des dépôts en SFTP en indiquant des commentaires. On nous a bien dit que c'est pénalisant pour certaines, c'est certains d'entre vous, notamment pour les adaptations relatives au domaine scolaire. Retravailler, améliorer le référentiel des formats et des descriptions, permettre le dépôt des périodiques. Ça, la liste de choses à faire, elle est longue et elle s'enrichira au quotidien. On va déjà commencer. On change tout le technique. On fait nos chantiers prioritaires. Processus déposé, déclaré, recherche, afficher des données, rendre une meilleure visibilité, après, on fera en parallèle certaines améliorations fonctionnelles ponctuelles, certaines que probablement vous nous aurez suggérées. Et en parallèle, il ne serait pas du luxe de faire un chantier que j'appelle, allez, c'est un peu vulga, excusez-moi, mais un chantier coup de peinture, enfin un chantier maintenant qu'on aura tout mis en socle des bonnes briques techniques, quand on aura une efficience regagnée, et bien l'univers graphique et ergonomique de Platon gagnerait, modifiée. Voilà, j'ai fini mon tour, c'est un peu plus long que ce que j'espérais réduire, mais je pense que j'ai devancé un certain nombre de questions. Je finis juste en disant que on les fait, on priorise ces chantiers que nous faisons par rapport aux besoins des utilisateurs, dont le centre d'exception handicap est un fidèle porte-voix, je vous prie de me le croire. N'hésitez pas à communiquer au centre d'exception handicap, à Véronique, Sandrine, Delphine, Élodie, bien sûr, soit des difficultés récurrentes, soit des suggestions d'amélioration, et on les intègrera à notre réflexion. Je vais maintenant vous laisser la parole. Bonjour à tous, j'ai une petite question, moi je suis simple documentaliste, donc je fais pas de transcription ni quoi que ce soit. La question peut-être dans le projet de développement de Platon, est-ce que vous voyez un jour développer carrément des métadonnées sur les livres disponibles ? C'est-à-dire, moi je suis une pure doc, là c'est quand même beaucoup à vocation scolaire, c'est un livre donné d'une édition donnée, qu'on travaille beaucoup actuellement, mais c'est vrai qu'à long terme, j'ai un jeune qui adore l'environnement du Japon, les titres des livres ne sont pas forcément significatifs par rapport au monde du Japon, qui peut-être sur Platon, je peux trouver des livres correspondants à son thématique qui pourraient être adaptés tout de suite, qu'on puisse récupérer, on va dire, une adaptation, donc ça facilite quand même le transfert. Et là, est-ce qu'un jour, il y a peut-être un moteur de recherche, TESORUS, ou un lien avec la BNF qui serait prévu pour pouvoir faire ces recherches-là ? Après, c'est un gros, gros chantier, j'imagine. Dans le chantier, là, c'est une question bibliothécaire, donc c'est plus une question pour Véronique, en fait. C'est pas une question d'informaticien, ça. Oui, voilà, mais après, dans le... Ouais, d'accord. Véronique ? Pour vous répondre, Platon, pour des raisons de sécurité, a été conçu de façon complètement indépendante du catalogue de la Bibliothèque nationale et du processus du dépôt légal. Donc, il n'y a pas de lien entre le catalogue de la BNF et Platon qui se fait en direct. On importe des métadonnées, mais il n'y a pas de lien. Et il n'est pas prévu dans Platon de repérer les éditions accessibles. Donc, vous devez faire vos recherches. Effectivement, c'est un petit peu contraignant dans les catalogues commerciaux pour vérifier qu'il n'y a pas d'édition accessible sur l'ouvrage que vous demandez. Et pour faire des recherches purement bibliographiques, il faut faire la recherche dans le catalogue de la BNF qui est un véritable catalogue avec une indexation sujet, avec des termes spécifiques sur le Japon et pour retrouver les livres. Mais Platon est une plateforme d'échange de fichiers. Donc, il faut faire tout ce qui est recherche bibliographique en dehors de Platon. J'espère que vous avez… Oui, oui. Globalement, même si je cherche, on va dire, un livre, il faudrait que j'aille chercher individuellement chaque livre. Ah tiens, j'ai vu tel livre qui pourrait être intéressant sur le sujet. Il faut que je recherche individuellement chaque livre à titre individuel avec l'ISBN et pas une recherche sujet. Entre guillemets, c'est ça. Voilà. Il n'y a pas de recherche sujet sur Platon pour l'instant. Effectivement, il faut que vous fassiez une recherche en amont sur le catalogue général de la BNF ou un autre par sujet, que vous fassiez remonter toutes les notices qui vous intéressent. Et après, notice par notice, ISBN par ISBN, que vous les rentriez sur Platon pour voir si on les a. D'accord. Pour l'instant, aujourd'hui, on ne peut faire que ça. Oui, non, voilà. C'est intéressant à savoir. Oui, non, mais voilà. C'était une question que je me posais. Merci beaucoup. Je vous en prie. On a une recherche thématique par très vaste sujet, mais pas aussi précis que le Japon. Voilà. Histoire, littérature, etc. Et ça sera implémenté dans la nouvelle recherche sur Platon, mais ce n'est pas aussi précis. Platon, mais ce n'est pas aussi précis.